Que faire quand on est confiné à la maison ? Lire, bien sûr. Nous donnons la parole au lecteur. Aujourd'hui, Pierre nous parle de ses lectures. Bonjour Pierre. Bonjour Sabine. Comment lisez-vous ? Étrangement, je n'ai pas trop changé mon rythme de lecture. Je le lis surtout le soir et parfois un peu aussi en début d'après-midi. Oui, j'essaie de lire de toute façon, dans tous les cas, tous les jours, on va dire début d'après-midi et le soir. Très bien. Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment ou quel est votre dernier coup de cœur ? Je me suis remis à Stephen King, donc je suis en train d'y créer avec Wachemar, c'est un recueil. Je lis aussi quelques romans de la maison d'édition Pote de Frappe, qui fait surtout des romans policiers, parce que j'aime bien cette maison d'édition qui est née il y a peu de temps. Merci beaucoup et bonne lecture. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Virginie nous parle de sa dernière lecture. Qu'en lisez-vous en ce moment ? Je lis surtout le soir en couchant en fait, comme d'habitude. Pas de changement d'habitude. Non, non, non. Et qu'est-ce que vous lisez ou quel est votre dernier coup de cœur ? Je suis en train de lire le dernier tome en fait de Jussie Adler Olsen. Ça s'appelle Victime 2117. C'est un thriller en fait et c'est le numéro 9 de la série. Ça se passe en Suède. Donc c'est de l'évasion ? Tout à fait. On en a bien besoin en ce moment. C'est ça. Ça libère un peu l'esprit. Très bien. Merci beaucoup Virginie. De rien. Ça libère un peu l'esprit. Ça se passe en ce moment-là. Bonne nuit. C'est ça. Donc... Triomphe 2.